Pour moi l'ingrédient nécessaire c'est d'abord la confiance en soi. Et la confiance en soi d'un enfant ne peut se construire que s'il a été accompagné par les adultes qui l'entourent, les parents, les enseignants et tous ceux qui contribuent à l'épanouissement de sa personne pour qu'il arrive à la pleine réussite. Notre gros dossier c'est le programme de réussite éducative. Nous en assurons la coordination donc c'est une démarche partenariale qui applique les services de la ville et les autres partenaires. C'est une volonté de la ville de mettre en place les clubs CLEM pour permettre aux enfants qui ont certaines difficultés dans notre école et qui n'ont pas la chance d'avoir les dispositifs des classes en REP, de pouvoir quand même avoir cette aide-là. Le coup de pouce c'est, comme le dit son nom, un accompagnement spécifique pour un enfant qui a déjà bien progressé ou qui n'est pas loin d'atteindre les objectifs qu'on attend de lui. Et c'est une aide qui se fait en dehors du temps de la classe mais tout en tenant compte des apprentissages fondamentaux que sont la lecture, l'écriture et les mathématiques. Dans une classe, un enseignant, quand il est face au groupe et il a beau faire de la pédagogie différenciée, faire des petits groupes de travail, il y a malgré tout des enfants qui ont besoin d'un regard presque individualisé ou alors un très 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 petit groupe. Alors les enfants qu'on envoie au club CLEM sont souvent des enfants qui ne sont pas très à l'aise en classe, qui ont besoin d'un petit groupe pour mieux travailler. La construction du projet et le déroulement de manière partenariale qui est intéressante. On est constamment en contact les uns avec les autres et puis c'est aussi les retours qu'on a là. Quand on rencontre les enseignants, les directrices d'école, à quel point ils se félicitent du dispositif. Ils admettent tout à fait une autre forme de pédagogie et ils y voient un intérêt justement en classe et ça ils le disent en fait. Un enfant par exemple qui peut être timide et qui s'ouvre dans le club sera beaucoup moins timide en classe. Il y a différents critères. Il y a l'enfant qui justement est timide en classe et qui pourrait s'ouvrir un petit peu plus. Il y a l'enfant qui est en difficulté et ça peut aussi être un problème un petit peu de suivi à la maison. Donc là on se dit avec un petit coup de pouce extérieur et régulier. Ça lui permettrait de raccrocher le train. C'est un avantage en fait pour les enfants d'apprendre avec une autre manière que le tableau en classe et on a direct adhéré. Ça nous a plu. J'ai pas hésité pour Adam d'intégrer le club coup de pouce parce qu'il avait déjà des difficultés en mathématiques, notamment la logique des choses, le toucher en fait. On se remet en question en tant que parent parce qu'on se dit voilà est-ce qu'on a loupé le coche dans quelque chose ? Et en fait non, c'est vraiment chaque enfant est propre à lui-même. Discuter, échanger entre eux et avec l'animateur ça permet aussi l'esprit critique et l'analyse aussi d'une situation qui est mise en place. Donc voilà, ils font beaucoup de petits jeux mathématiques aussi qui servent de départ mais ensuite on peut construire des compétences et des choses qui sont demandées ensuite en classe. Ça nous a déjà permis d'emprunter des jeux et nous quand on les cherche en fait on est toujours curieux de savoir alors que ça a été la séance, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui et voilà on a fait ça si vous voulez je vous l'emprunte pour le week-end et c'était comme ça en fait. Franchement c'est un moment de partage extraordinaire, nous on joue beaucoup avec nos enfants aux jeux de société. Adam il est tout excité quand on emprunte un jeu, il commence, il veut toujours lui nous expliquer tout de suite. Tout ne peut être en mathématiques, il faut simplement rentrer dans une forme de logique qu'il faut pouvoir accepter. L'enfant qui réussit mieux en maths c'est celui qui a compris le sens des choses. Je pense qu'apprendre par le jeu c'est aussi mettre en lien des compétences différentes pour trouver des solutions. Depuis qu'Adam va au club, il a plus de logique quand il fait les exercices de mathématiques. Franchement j'ai vu beaucoup de progrès et même son maître de classe m'a confirmé que Adam il a fait beaucoup de progrès en mathématiques. Ça lui a rajouté en fait de la maturité et de la réflexion. Il y a 9 fois 2 couleurs jaunes, 2 fois bleu et 2 fois vert. Ils font des jeux ludiques par exemple pour tout ce qui est géométrie, ils utilisent des élastiques donc du coup pour eux c'est un jeu mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils apprennent en jouant et ça c'est ça qui est intéressant, ça qui est bien. On voit des parents heureux, on voit des enfants fiers. Il faut que les parents soient aussi volontaires parce qu'on leur demande quand même de faire un lien et puis de leur demander comment c'est passé le club le soir, d'être partie prenante de l'aventure parce que sinon ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas que l'accompagnateur fasse mieux que les parents, c'est que l'accompagnateur accompagne l'enfant et réintroduise les parents dans ce cercle éducatif. Quand je toque et je rentre, je vois les enfants qui sont assis autour de leur animatrice, ils ont les jeux en main et franchement je regardais toujours ce que c'était, j'étais curieuse de voir et franchement tous les enfants sont motivés en fait. Et le club ça permet quand même de faire des liens, c'est beaucoup plus facile pour eux d'aller voir les animateurs du club. Ensuite les animateurs du club peuvent faire le lien avec les enseignants et il se trouve que des fois les parents viennent à entrer à l'école, même à accompagner des sorties des fois alors qu'on n'aurait jamais imaginé que cette famille-là ose venir à l'école. On n'est pas juste dans je t'aide, tu m'aide, voilà. C'est un processus qui se fait dans la coopération, c'est pas une simple collaboration. On cherche à faire de son mieux à chaque étape, qu'on soit enfant, parent, ou accompagnateur, ou accompagnatrice. On a une directrice de l'établissement qui est à l'écoute, elle a toujours ouvert sa porte pour discuter avec les parents. On n'a pas eu l'impression en fait qu'il y a une porte qui se ferme, non. Le club coup de pouce, ça m'a permis de connaître mieux en fait le niveau scolaire de mon fils, de mieux savoir comment canaliser aussi l'énergie d'Adam, dans quel jeu, dans quelle manière, qu'est-ce qu'il aime le plus. Parce que les enfants c'est pas qu'apprendre des textes ou des règles, c'est aussi de savoir qu'est-ce qui les intéresse. Voilà.